Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous aurons le plaisir d'écouter des madih, des récitations de versets du Coran honorés et de passer du temps avant la rupture du jeûne à profiter de très beaux rappels. Cela commencera par la rubrique « Paroles en or » du Dr Faisal. Et aujourd'hui, il nous présentera une parole du Cheikh Abdullah al-Harari sur la piété, car certes la meilleure des provisions est la piété. Puis nous retrouverons la prière « Lumière du cœur ». La purification est nécessaire pour la validité de la prière. Et négliger sa purification, c'est négliger sa prière. C'est pourquoi le Hajj Dawoud nous expliquera quels sont les piliers du Wodo, la petite ablution. Ce sera ensuite au tour du Dr Walid d'intervenir, dans la clé du paradis, afin de nous expliquer la signification de l'adoration. On aura le grand plaisir de terminer le programme du jour avec la chronique sur les traces des vertueux, en compagnie du Dr Mamdouh. Et c'est de l'histoire du quatrième calife bien guidé, notre maître Ali, qu'il sera question. Mais pour commencer tout de suite, je vous laisse apprécier cette belle récitation du Coran honoré par le Dr Mohamed Ali. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Sous-titrage MFP. 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 ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mes soeurs, mes frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh J'aimerais vous transmettre aujourd'hui une deuxième partie d'une parole de Cheikh Hussam concernant la recommandation du Cheikh Abdullah al-Harari al-Habashi que Allah lui fasse miséricorde Je vous avais déjà transmis une partie le troisième jour de cette rubrique des paroles en or Cheikh Hussam radiallahu anhu a dit Rappelez-vous que Allah vous fasse miséricorde la parole de Allah Ta'ala Ce qui signifie Et n'oublie pas ta part du bas-monde Notre Cheikh, que Allah lui fasse miséricorde a dit Ce verset a deux explications C'est que tu tires du bas-monde Ce qui suffit à tes besoins et te maintiens en bon état C'est que La part du bas-monde Ce sont les bonnes œuvres Car elles sont les provisions de l'au-delà En effet, le bas-monde est une résidence pour s'approvisionner Cheikh Hussam poursuit A nous donc de ne pas oublier notre part du bas-monde C'est-à-dire de ne pas oublier de faire des provisions dans le bas-monde pour l'au-delà Et la meilleure des provisions, c'est la piété Et quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui fait preuve de piété Et qui suit les traces des vertueux En espérant que Allah lui fasse miséricorde Qu'il lui accorde avec largesse Par grâce de sa part C'est quelque chose qui procure le repos La tranquillité et la sérénité De se consacrer avec ardeur à la piété Au contrôle et à l'éducation de son âme À prendre le dessus sur ses mauvais penchants Et sur l'envie de délasser son corps dans la paresse Que l'on se préoccupe plutôt du repos dans l'au-delà Et qui nécessite de vrai dans ce bas-monde Puisque la résidence dans le bas-monde est brève Alors que l'établissement dans l'au-delà est définitif et perpétuel Sans fin et inéluctable Alors que l'on sera dans cette félicité On vivra sans jamais plus mourir On sera récompensé sans jamais plus vieillir On sera fort sans jamais plus faiblir Sans jamais plus éprouver lassitude ou fatigue Les prophètes et les saints ont su cela Ils ont multiplié les actes de bien Ils se sont occupés de bâtir leur au-delà Ils ont œuvré en priorité pour le delà Au lieu de courir derrière les débris du bas-monde éphémère Ils ont édifié des palais dans l'au-delà En se gardant du manquement durant cette vie Dont la fin est proche Ils ont tiré de ce bas-monde Ce qui les a aidés à accomplir les obligations Envers Allah Ta'ala Ils se sont suffis de peu de choses du bas-monde Dans l'espoir de l'abondance de l'au-delà Walhamdulillahi Rabbil Alameen Louange à Allah, le Seigneur des mondes Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Il est recommandé de multiplier les invocations en faveur du prophète le jour du vendredi pendant le temps du Asr Le messager de Allah a dit Ce qui signifie Certes parmi les meilleurs de vos jours Il y a le jour du vendredi Multipliez-y donc les invocations en ma faveur Car certes vos invocations me sont exposées Nous vous incitons donc à dire 80 fois pendant le temps du Asr Cette invocation qui est rapportée du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Allahumma salli ala muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummiy Puis après la 80ème fois Dire une fois Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Jumu'a mubarakah Moi de la purification de l'an Ramadhan Oh Ramadhan Que Dieu rosse moi Bény Dieu nous pardonne Ramadhan Oh Ramadhan en ousi Zran En On Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 cheville comprise. Le haut de la cheville est constitué des deux os saillants qui se trouvent en bas de la jambe. Tout cela dans le cas où on ne porte pas de chouf, comme les bottines par exemple. Quant à celui qui porte des chouf, il a l'obligation soit de laver les pieds, soit de passer les mains mouillées sur les chouf, si les conditions en sont remplies bien sûr. Enfin, la sixième obligation du bouddou consiste à observer l'ordre tel qu'on l'a mentionné. On commence par le lavage du visage simultanément avec l'intention, puis on lave les deux mains et les avant-bras et ensuite on passe les mains mouillées sur la tête et pour finir, on lave les deux pieds. Que Dieu vous rétribue en bien et vous préserve, Hachdawoud. Chers auditeurs et auditrices de Radio Sunnite, j'espère que vous avez pleinement profité de cette interview sur les obligations du bouddou et on se retrouve, si Dieu le veut, pour une nouvelle chronique « La prière lumière du cœur ». Toujours aussi riche en informations, n'hésitez pas à réécouter l'interview du jour sur notre chaîne YouTube « apbif-officiel » et à partager autour de vous. Il est notre modèle, notre guide, notre bien-aimé. Nous tentons chaque jour de suivre son exemple. Comment vivait le prophète ? Quelles étaient ses habitudes ? Comment mangeait-il ? Comment marchait-il ? Quel était son comportement ? Je vous invite à le découvrir dans une toute nouvelle rubrique de Radio Sunnite « La Voix de l'APBF » consacrée à la vie du dernier des envoyés de Allah. Je vous dis donc à très bientôt dans la chronique « Fi bayti rasoulillah » dans la maison du messager de Dieu. sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Abonnez-vous ! 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 Abou Turaab ! Abonnez-vous 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 !